bonjour bienvenue dans cet épisode hors-série encore sur ma dernière commande de tissus j'avais envie de vous en parler parce que je suis très contente et que voilà alors en fait j'ai fait une commande la semaine dernière il y a deux semaines je sais plus chez Dries & Stoffen j'ai l'impression que vous êtes loin chez Dries & Stoffen et c'était ma première commande donc voilà je voulais vous en parler un peu et puis comment dire vous dire par rapport au tissu que j'ai l'intitulé qu'ils ont sur le site tout ça pour parce qu'en fait moi ça m'a pas mal aidé quand j'ai fait ma première commande d'avoir regardé les autres podcasteuses qui avaient acheté dire bah voilà ça c'est telle qualité ça c'est parce que c'est écrit en allemand et c'est pas forcément en allemand en anglais ou en néerlandais je crois et c'est pas forcément très pratique de s'y retrouver surtout si vous connaissez si vous êtes débutant en couture et que vous connaissez pas les qualités de tissu donc voilà ça y est c'est parti alors je vais être complètement transparente je vais vous parler de prix je vais vous dire combien j'ai dépensé et c'est pas sponsorisé tout ça c'est pas une nouvelle vous le savez plus ou moins si vous arrivez sur la chaîne par hasard sachez le sinon vous me connaissez et je me rends compte que j'ai oublié les bobines de fils qui sont là du coup j'ai gardé sur l'ordinateur en même temps pour vous donner exactement l'intitulé des des tissus et et puis ben voilà on va commencer donc j'en ai eu en tout pour 81 euros 65 enfin un peu moins parce que du coup il y avait un fil qui est un rupteau de stock qu'ils m'ont pas envoyé et d'ailleurs ça fait partie des choses qu'il faut que je vérifie savoir s'ils vont me l'avoir déduit de ma facturation et d'ailleurs en fait je vérifie tout de suite parce que ça c'est bon à savoir il ya il ya des sites qui sont plus ou moins réactifs quand ils ont pas quelque chose en stock et savoir s'ils vous remboursent rapidement ou pas par rapport à ça et non bah je vérifierai et puis je vous le mettre en dessous parce que dans mes emails je vois là j'ai l'ordre d'envoi la commande mais je n'ai pas mon je n'ai pas la facture ainsi là il m'a été facturé donc faut que je regarde s'ils me remboursent pas parce que c'est 1,75 euros mais il n'y a pas de petites économies les frais de port alors du coup moi j'ai commandé avec ma mère qui avait besoin de deux fils donc on a divisé les frais de port en deux mais sinon les frais de port sont à 8,95 euros ça a été assez rapide ils l'ont envoyé samedi dernier et je l'ai reçu jeudi hier sachant que du coup il ya eu week-end entre entre deux donc ça va je et j'ai fait ma commande le jeudi je crois ils ont mis une journée demie à préparer ma commande et à la faire partir donc ça va ça me convient tout à fait alors on va commencer avec donc j'ai commandé du crêpe du jersey et celui-là j'ai pas regardé en français comment ça s'appelle alors on va commencer avec celui-là alors j'ai commandé des grands métrages pour me faire des robes mais alors franchement quand ce colis est arrivé je m'attendais je vais pas avoir un sac aussi énorme bref donc celui-ci pardon j'espère que vous n'allez pas avoir de soucis pour pour voir les tissus c'est le punta di roma je vous remettrai les références en dessous je vais sûrement faire comme pour les autres vidéos c'est à dire que je vais mettre l'article sur le blog et je vous mettrai dans la description en dessous le lien vers l'article c'est plus facile de mettre des liens que je vais vous mettre dans la description en dessous le lien vers l'article c'est plus facile que sur la description youtube en fait il n'est pas du tout du tout du tout transparent donc à l'arrière il est enfoncé la composition c'est polyester viscose et élastane alors il est assez lourd il est assez épais on n'a pas le grammage en même temps je suis pas en anglais si je suis en anglais la description est pas en anglais il me semblait qu'il y avait le qu'il y avait le grammage non bon désolé peut-être sur d'autres mais voilà il est bas c'est un c'est un tissu assez épais qui est fait pour faire des des robes des jupes au niveau de l'imprimé je suis juste un chouïa déçu parce qu'on voit le le foncé le bleu à travers que sur la photo on ne voit pas après c'est pour me faire une je ne dis pas de bêtises c'est pour me faire une robe et j'avais pensé à une Aldaya ou une Zephyr Zephyr c'est Direndo et l'Aldaya Dress c'est Polynealis je sais pas encore j'ai commandé 2m50 donc autant dire que j'ai de quoi faire j'aurais même de quoi faire des petits des petits t-shirts j'ai repris la je vous ai pas dit non non aujourd'hui je porte la une robe givre de Direndo que je me suis fait cette semaine et comme j'aime beaucoup ce patron je voulais me le faire en débardeur mais l'encolure est un peu trop haute je trouve par rapport à un débardeur que je voudrais porter tous les jours donc j'ai retravaillé le patron je vous en parlerai dans mon prochain épisode de podcast et je me dis que le givre ne prend quasiment rien en tissu on peut le faire dans des chutes et du coup je l'aurais bien fait il me restera sûrement je le ferai bien je m'en ferai bien un dans ce tissu il est à 4€ le mètre et donc en tout moi j'ai payé 10€ 4€ le mètre pour enfin franchement ça va après je les ai pas encore lavés je les ai reçus hier j'attends pour les laver je voulais attendre de filmer je ne les ai pas encore lavés donc je ne peux pas vous dire s'il fait de s'il fait de la rétention s'il rapetisse au lavage ou autre mais il faudrait que je prenne le temps de les mesurer avant de les laver et après pour savoir combien ils perdent parce que souvent de ce manière ça perd pas celui là c'est un un jersey que j'avais acheté c'est chez mademoiselle fourmi et je crois il avait perdu entre 5 et 7 cm je crois de hauteur d'où l'intérêt de laver vos tissus avant parce que si vous perdez 7 cm sur une jupe que vous venez de faire c'est un peu dommage donc voilà pour le premier ensuite je ne vais pas le montrer en cet ordre là j'ai commandé un crêpe montgolfière enfin montgolfière et zeppelin vous avez les deux transparent alors ça de toute manière ça se voit sur la photo que c'est transparent donc là dessus je n'ai pas du tout surprise et je vous montrerai après justement j'ai pris une doublure pour aller avec avec j'aime bien en fait ce détail en bas pour faire je vais faire une grande robe avec je ne sais pas trop encore quel modèle on verra mais je me dis que tout en bas de la robe garder ce détail du galon ça va être sympa et j'avais envie de coulure en même temps j'ai une garde-robe assez colorée donc le seul truc c'est que oui pardon c'est le chiffon crêpe stretch en 140 de largeur polyester et la stane et alors stretch vite fait très 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 vite fait le stretch il y a 2% de la stane pourtant dedans je ne le trouve pas alors dans la hauteur pas du tout dans la largeur très légèrement dans le biais pardon un peu enfin vous n'attendez pas à quelque chose de stretch comme un jersey pas du tout pourtant avec 2% de la stane j'aurais pensé un peu plus mais ce n'est pas grave parce que moi de toute manière ce n'est pas grave pour faire une robe qui a besoin d'un tissu stretch que je l'ai acheté et donc j'ai pris en doublure le chiffon uni yellow alors ils en ont toute une gamme de coloris pareil au niveau des coloris il est beaucoup plus flash beaucoup plus jaune sur le site là il est un peu plus bouton d'or et donc celui-là on a le poids il fait 80 grammes au mètre carré et ils disent blouse décoration jupro enfin en même temps c'est alors pour le coup c'est vraiment pour faire de la doublure je ne l'utiliserai pas pour pour faire une blouse ou une jupe très très transparent enfin voilà le suivant alors il y a juste celui-là où j'étais un peu dubitative quand je l'ai reçu mais je le trouve magnifique c'est le peach skin alors ils appellent ça top mais enfin moi je le vois gris le fond est gris 100% polyester et ça c'est pareil c'est pour me faire une grande robe que je l'ai acheté il n'est pas du tout transparent et il a ce c'est de la peau de pêche quoi enfin pour moi la peau de pêche c'est pas c'est il s'apparenterait plus à une viscose très douce qu'à une vraie peau de pêche je le trouve un peu fin mais enfin après c'est mon avis il y a peut-être différentes différentes qualités différentes épaisseurs enfin grammage en tout cas je le trouve très très beau je ne suis pas du tout déçue par rapport à ce qu'on voit sur le site c'est ça aussi j'appréhendais un petit peu je ne vous ai pas dit les prix des autres excusez-moi j'appréhendais un petit peu c'est d'avoir des super photos et de recevoir à la fin des tissus un peu donc celui-ci il est à 3 euros le mètre et j'en ai commandé j'en ai commandé 3 mètres donc ça m'est revenu à 9 euros je ne vous ai pas dit du coup le chiffon uni il est à 2,95 euros le mètre j'en ai pris 1 mètre puisque c'est juste pour doubler le corsage et le fond de jupe pas sur toute la longueur et pardon le crêpe il est à 3 euros le mètre et j'en ai pris 2,50 mètre voilà hop ensuite je ne vais pas vous parler de celui-là tout de suite puisqu'il va avec celui-ci j'ai commandé oh mon dieu c'est pas pour moi pour mes filles j'ai commandé le knitted hairy brick polyester et la stan qui est à 4 euros le mètre et j'en ai commandé 2 mètres c'est pour faire des des petits sweets à raglan pour mes filles et donc je me disais qu'en fait ça serait j'ai vu ma copine Marie Marie tricote un pull sur Instagram qui s'était fait un pull avec et je me suis dit mais ça pour les filles en fait ça va être super chouette et je suis dans ma phase j'aime bien la le brick l'écureuil je suis dans une phase où je ne sais pas j'ai envie j'ai envie de ces coloris là ça perd ses poils de partout à mon avis je vais pleurer quand je vais quand je vais couper ça et coudre ça va être ça va être marrant qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus 4 euros le mètre il est en 3 coloris voilà et pour aller avec pour faire les bracelets de manches et les encolures j'ai pris le fine board stuff alors non c'est pas fine du coup c'est écrit en allemand mais je ne sais pas du tout je ne connais pas du tout l'accent allemand donc bref c'est du bord code encore une fois je vous mettrai toutes les informations en dessous il est la qualité est super franchement j'ai rien du tout à redire dessus coton élastane 95% de coton 5% d'élastane ils l'ont pareil dans tous leurs coloris c'est comment dire c'est leur collection standard je pense qu'ils les ont tout le temps celle-ci et donc pareil c'est le coloris briques pour aller pour aller avec je leur ai pris exactement la même chose parce que je n'avais pas envie de commander 15 000 trucs différents donc là il est à 5 euros le mètre moi j'en ai commandé 50 cm j'ai pas mon mètre sous la main savoir combien il y a parce qu'il y a 50 il y a un peu plus que 50 il doit y avoir 55 cm ça c'est pareil autant j'ai l'habitude d'aller à Mondial Tissus et Mondial Tissus selon les personnes qui vont vous servir dans le magasin des fois vous vous êtes servi très ric-rac c'est à dire que vous commandez un mètre vous avez un mètre sauf que comme je vous disais tout à l'heure certains tissus rétrécis au lavage et du coup si vous avez calculé pile poil si vous avez calpiné pour avoir un mètre et qu'au final vous vous retrouvez à avoir plus que 80 cm et votre débardeur ou votre blouse ne rentre plus dedans c'est un peu embêtant sur le site en ligne de Mondial Tissus j'ai jamais eu problème ils mettent toujours un petit peu plus et là apparemment j'ai pas mesuré les autres mais apparemment ils mettent un peu plus aussi donc ça c'est bien surtout sur les trucs où il y a de l'élastane donc voilà pour les pulls des filles j'espère non ça prend une fois que je fais une vidéo comme ça j'espère que je loupe rien alors ça n'a pas la prétention d'être un rôle c'est juste je vous parle des choses que j'ai reçu parce que je suis contente de les avoir reçu c'est tout ensuite on a le jacquard jersey qui est donc un jersey je ne sais pas si vous allez voir mais en fait il est gaufré en plus d'avoir sur la fleur blanche on le voit bien en plus d'avoir l'imprimé floral le tissu est gaufré en fait ce qui en fait un tissu très épais ce qui en fait un tissu épais pour une ronde d'hiver c'est nickel et donc ça c'est pareil je pensais me faire une aldaïa dedans il est au prix de 4 euros le mètre et j'en ai commandé 2 mètres donc ce qui m'a fait 8 euros 8 euros pour une robe 8 euros franchement on ne sait pas quoi je vais vous montrer ma verre il y a un imprimé le gaufrage c'est un gaufrage cachemire les les imprimés enfin les imprimés les dessins comme ça en forme de goutte on appelle ça du cachemire ben voilà pour le moment rien à dire dessus juste que ça risque de faire une robe vraiment très lourde je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi lourd quand même donc à voir mais en même temps si je n'essaye pas je ne peux pas savoir donc voilà pareil après avec ce qui reste si j'ai des chutes je peux me faire des débardeurs dedans c'est très très bien ensuite Punta di Roma donc ça c'est leur gamme pareil ils ont toutes les couleurs elle est à 4,50 euros le mètre moi j'ai commandé un mètre et 245 grammes donc c'est pareil c'est assez lourd c'est assez épais bon comme ça ça a l'air un peu transparent en fait mais pas du tout la lumière passe à travers mais ce n'est pas transparent et c'est pour me faire une brume une jupe brume en version courte de Direndo pareil sachant que normalement je devrais un mètre en 150 celui-là fait 150 de large on verra ce qui restera mais la brume elle ne mange pas beaucoup en version courte donc ça je pense que ça sera le premier ouvrage que je ferai en couture avec ma commande et donc le dernier je vous ai gardé le meilleur pour la fin c'est pareil ça n'est pas pour moi je vous rassure je n'ai pas des aspirations à devenir cougar plus tard donc c'est le punta jersey polyester et la stane viscose en 140 cm de large et il était celui-là en promotion à 2,50 euros le mètre donc j'ai pris 2 mètres si je ne dis pas de bêtises 2,50 m j'ai pris 2,50 m j'en ai pris beaucoup c'est pour faire des robes et des t-shirts aux filles il y a le patron de je ne sais plus je leur avais fait des petites robes je ne me demande si ce n'est pas un patron de Mademoiselle Malabar je vais essayer de regarder si je le retrouve sur mon Instagram alors depuis que je suis revenue sur Instagram je suis un peu perdue tout a changé il ne faut pas les lire je ne les avais pas prises en photo je ne les ai même pas montrées sur Instagram bon bah bref vous verrez ça quand c'est pareil ça fait partie des choses que je vais coudre assez rapidement il n'y en a pas pour longtemps et je vais sûrement les faire un peu plus longues l'année dernière je les avais fait un peu plus longues mais sauf qu'en fait elles ont pris c'est à dire que ma grande fait quasiment 1m53 je fais 1m67 elle a 11 ans seulement c'est à dire que ma mère qui fait 1m55 elle est en train de se faire attraper par sa petite fille de 11 ans donc bref je pense que je vais les faire je vais rajouter encore par rapport à la taille du patron pour faire en sorte qu'elle les mette un peu plus longtemps alors après c'est pas grave ça devient des tuniques avec un legging ça passe mais j'essaye d'optimiser pour qu'elle garde les vêtements le plus longtemps possible franchement je le trouve chouette je pense pas me voir avec limite peut-être un débardeur ça serait rigolo avec un jean tout noir bon à la limite pourquoi pas pour quand je traîne à la maison quand j'ai pas à sortir avec l'imprimé léopard alors j'assume beaucoup de choses mais je crois que je suis pas encore prête pour l'imprimé léopard mais peut-être que ça va créer des envies allez savoir et c'est pareil je sais pas si vous allez voir il est gaufré il est texturé il est chouette donc voilà pour ma commande oui j'avais dit je vais aller vous chercher ils sont juste là je vais aller vous chercher les cônes alors les cônes et puis pas que je vais vous parler d'un petit truc c'est tissu aussi mais c'est juste que ça vient pas de chez Driessen au niveau des cônes je sais pas si vous allez voir parce qu'en fait j'aurais dû enlever le plastique et je vais pas le faire maintenant parce que ça va vous ça va être très désagréable pour vos oreilles voilà donc ce sont des cônes de 3000 mètres non 3 milliards pardon 100% polyester et ils sont au tarif d'1,75€ les 3 milliards alors ma mère en a pris aussi mais ils sont rangés pour lui emmener donc je vais pas tout sortir au niveau des coloris le jean bah si en fait je vais quand même vous les montrer pour que vous que vous fassiez pas surprendre au niveau des couleurs parce que je sais pas si je peux vous montrer alors bon c'est subjectif on est bien d'accord que tout dépend aussi de comment dire de votre écran mais je sais pas si vous pouvez voir la différence voilà ça c'est censé être le jean et il est beaucoup plus clair effectivement là il est limite violet en fait sur le sur leur site je vérifie la référence 926 non c'est ça sur le site il est un peu plus violet ensuite on a le brique alors c'est une gamme de tissu de fils où ils ont enfin ils ont beaucoup beaucoup de coloris alors il y a le brique léger mais c'est pas celui-ci voilà le yellow c'est celui que je devais recevoir que je n'ai pas eu à limite celui que j'ai reçu sur la photo le bleu il s'apparenterait peut-être même plus au turquoise qui est ici alors le pétrole il est un peu plus col vert en vrai là il est un peu plus bleu moi il est un peu plus vert voilà ça me paraissait bizarre par rapport au nom qu'il donnait et par rapport à la couleur celui-là c'est pareil c'est hautscher donc c'est enfin moutarde là il paraît doré alors je ne sais pas si c'est mon écran qui fait ça mais pareil quand je dis à ma mère elle m'a dit un moutarde il m'a l'air un peu doré donc au final au lieu de prendre deux bobines à chaque fois dont elle avait besoin elle en a pris une pour tester et bien en fait c'est plus le light blue le chin et le dernier qu'à la limite je trouve le plus ressemblant le brique le brique c'est exactement ça voilà il est peut-être un peu plus brillant sur la photo mais mais c'est ça hop je vais essayer de faire le minimum de beau avec tout ça donc voilà juste faites attention par rapport au par rapport au coloris des fils parce que je trouve que c'est pas forcément extrêmement fidèle mais bon encore une fois les couleurs c'est subjectif on fait enfin c'est pas évident ça dépend de l'appareil ça dépend de l'écran si vous êtes sur téléphone sur ordinateur vous n'aurez pas la même chose enfin voilà et ma dernière acquisition c'est ce lénage que j'adore que je trouve superbe et je vais me faire une mille et une perles divanesse dedans et en fait je l'ai acheté 2 euros le coupon d'un mètre cinquante par un mètre quarante à la ressourcerie d'histoire parce que je vais acheter la plupart du temps j'achète les vêtements des enfants ceux que je ne fais pas bien sûr je les achète à la ressourcerie et là cette fois ils avaient eu un petit arrivage de tissu et je suis dégoûtée parce qu'il y en avait un deuxième qui m'intéressait aussi énormément et puis il y a une dame j'ai même pas eu le temps de me retourner les filles m'ont demandé un truc parce qu'elles avaient vu des boutons tout ça j'ai pas eu le temps de me retourner il y a une dame qui est arrivée derrière moi elle a tout pris elle est partie j'étais un peu dégoûtée on m'avançait comme ça enfin tout ceux qui m'intéressaient donc bref c'est pas grave celui-là je le trouve superbe et donc voilà je voulais vous en parler parce que je vais souvent à la ressourcerie ils ont pas forcément niveau quantité je prends pas de laine dans le sens où il n'y a pas des quantités suffisantes pour faire des projets à chaque fois c'est une ou deux pelotes par-ci par-là et moi j'en ai déjà tellement des pelotes solitaires de fin de projet de choses comme ça que ça sert à rien que j'augmente mon stock mais que là à 2 euros le grand coupon de tissu j'étais vraiment très très contente donc voilà pour les derniers achats donc je pense que vous l'aurez compris le mot de jeu couture est revenu depuis que j'ai changé que j'ai mis mon atelier il est juste derrière vous dans le salon alors l'appartement n'est pas grand mais je ne me voyais pas m'enfermer dans ma chambre à l'autre bout de l'appart pour coudre pour moi la couture le tricot tout ça c'est quelque chose de convivial donc c'est vrai que j'aime bien avoir les filles à côté quand elles sont là elles font une activité à côté pendant que je couds c'est... voilà j'ai toujours vécu comme ça moi je pourrais vivre dans une grande pièce avec toutes les utilités dans une seule pièce sauf peut-être dans rien mais voilà j'ai déjà repris la couture donc je vous en parlerai dans un prochain podcast et j'espère que ça vous a plu et que ça vous aura aidé si des fois vous avez des interrogations par rapport à est-ce que je commande en ligne ou pas l'intituler est-ce que c'est révélateur de la qualité du tissu par exemple la peau de pêche moi je trouve pour moi c'est une viscose peau de pêche à la limite mais enfin voilà ça donne des références en fait et bien je vous dis à bientôt et j'espère que vous avez passé un bon moment au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo